Retour sur le plateau de la feuille de match pour cette grille du lotofood15 que nous allons décortiquer dans quelques instants. Je vous rappelle quand même que je ne suis pas seul, je suis avec Snorri Sédécal, Bruno Michovigne et Christophe Quartero, les amis qui vont nous aider. Donc à décortiquer cette grille et surtout à vous faire gagner des pépettes, des euros. Snorri l'a dit tout à l'heure, bien sûr, les 8 dernières émissions, on a réussi quand même 6 à 6 reprises à vous faire gagner un peu d'argent. Et je suis sûr que par les temps qui cours, ça ne peut que vous faire du bien. C'est parti, la grille va s'afficher sur votre écran. La grille numéro 150 de ce lotofood15, une validation avant samedi 7 décembre 2019, avant 14h55. Juste avant que la jeunesse évolution ne batte l'équipe de l'ASM, mais elle fera en Coupe de France au 8ème tour. Commenté par Cédric Santim, Ronnie Béral et Christophe Quartero. Et Christophe Quartero également, s'il le veut bien. Les amis, Monaco, Amiens, Rennes, Angers, Nice-Mess, Strasbourg, Toulouse, Deportivo Aves, Sporting Braga, la Dieu de Rome, Juventus, FC Barcelone, Mayork, Osasuna, FC Séville, Betis Séville, Bilbao, Aston Villa, Leicester, Bologne, Milan AC, Reims, Saint-Etienne, Nantes, Dijon et Marseille, Bordeaux. Voilà les rencontres que nous aurons à décontrer dans cette émission. On va commencer tout de suite par la première d'entre elles. Monaco, Amiens, des monégasques qui, disons-mêmes, regardent vers le haut et qui vont certainement continuer à regarder vers le haut. Il n'y a pas de raison. Monaco ne l'emporte pas face à Amiens qui, en plus, voudra manquer de rythme, mon cher Snow. Amiens, qui tire un petit peu la langue, fait un début de championnat plutôt correct, mais là, enchaîne revers sur revers, malgré le retour en forme de Gaël Calcutta, qui remarque à nouveau. Mais ce n'est pas suffisant. De l'autre côté, Monaco arrive à survivre, et même à faire mieux que survivre en l'absence de Slimani, qui est un joueur très important. Même si Ben Yedder se retrouve seul, Monaco a quand même suffisamment de cartouches sur le banc et même sur le terrain pour espérer retrouver un rang qui est le sien. Un, à savoir pas la seconde partie du tableau, mais plutôt la première partie. Donc, dans un Stade Louis 2 qui, à mon avis, sera très très froid, parce qu'il fait froid, et j'espère que le match ne sera pas... Je pense qu'il va aussi se nécreux. Amiens ne va pas déplacer la feuille. Exact. J'espère que ce match pourra se jouer, donc j'ai mis Monaco en 1. Christophe ? Je crois que tout est dit. Je ne vois pas Monaco perdre ce match. Je crois qu'enfin, leur saison est lancée. Et je les vois d'ailleurs bien terminés. Je pense qu'ils peuvent être dans les 5 premiers, voire 3. Monaco qui, a priori, a retrouvé sa défense de fer, et donc il a fallu juste un déclique, en fait. Oui, des cliques, quand il est là et qu'il est bon, c'est clair qu'il fait du bien à cette défense monégasque. Et puis, comme tu disais, Snorri, il revient quand, Slimani ? Il est pris un rouge, donc... À Bordeaux. Ouais, donc il en a encore plus. Mais ce n'est plus un peu pas physique. Non, non, ce n'est pas un peu pas physique. Il y a eu 9-0 une fois dans un Monaco-Bordeaux. Mais c'est Bordeaux qui avait gagné. Non, Monaco-Bordeaux dans les années 80. C'était Monaco. Il y avait une grève des Girondais. Je me rappelle de ça. C'était une grève des joueurs. J'étais au stade à Hans-Bertrand, je regardais un match de foot de division d'honneur à l'époque, et j'écoutais parallèlement le multiplex de repos, je me disais... Je ne sais comme un an. Eh bien, moi, j'étais au lac, à Bordeaux, il y avait un écran géant, et on était des milliers à venir voir le match, puisqu'à l'époque, ce n'était pas aussi évident qu'aujourd'hui pour voir des matchs. Et donc, il y a eu 9-0, effectivement, et il se disait que les Girondais faisaient grève parce qu'il y avait une histoire de prime et qu'ils avaient lâché le match. Ah, Béz. Voilà. Claude Béz. Bounou ? C'est une victoire de Monaco. Une victoire de Monaco. Ils continuent, effectivement, ils vont bien en ce moment. La Bretagne va nous accueillir pour le match numéro 2, match numéro 2 qui va opposer à Rennes, comme vous allez le voir sur votre écran, Rennes à Angers. Rennes qui, à mon avis, là aussi, doit enchaîner. Oui, depuis que la Coupe d'Europe, qu'ils n'ont plus aucune chance en Coupe d'Europe, au moins, ils s'époumentent moins. Ils arrivent, Junior Stéphan, finalement, même en délicatesse avec sa direction, a quand même eu le soutien massif de son groupe, ce qui était l'opposé de Sabri Lamouchi, par exemple. Son prédécesseur. Les résultats reviennent. Les fins de match qui leur coûtaient cher commencent à tourner dans l'autre sens et commencent à leur rapporter des points. Donc la dynamique est côté Rennes. Angers est une équipe combative qui fait, malgré tout, une très bonne saison. Les petits revers qui les font glisser à la 8e place, je crois, ne sont pas si graves parce qu'après tout, entre la 4e et la 15e place dans le championnat de France, il n'y a que 6 points. Donc tout est possible. Je vois une victoire de Rennes, mais Angers est accrochant. On peut être un match nul avec le retour de leur attaquant, Baouken. Moi, je vois une victoire de Rennes. Et comme tu disais, depuis qu'ils ont été éliminés de la Ligue européenne, ils font tout maintenant pour se qualifier pour la prochaine. C'est ça qui est marrant. Il fallait qu'ils la placent. Voilà. Donc Angers, 8e aujourd'hui. Il y a deux matchs, ils étaient encore 2e du championnat. Et maintenant, ils sont 8e. Donc ça y est, c'est terminé pour eux. On sent bien qu'ils ont donné le maximum pendant ce premier tiers de la saison. Et là, je ne les vois pas gagner, bien évidemment, à Rennes. Bon, j'ai quand même mis un match nul, une victoire de Rennes et un match nul, parce que c'est jamais un sursaut d'orgueil ou un Rennes, comme des fois, un Rennes, c'est un peu sur un pied sur l'autre, peut-être un jour sans. Très bien. Moi, je vois bien en tout cas aussi, les Rennes l'emporter dans cette rencontre. Match numéro 3, on va chez l'ami Viera, pas loin de la Riviera. Ben oui. Nice, claqué à Saint-Étienne, qui reçoit Metz. Et pas loin de la Portada aussi. Oui, pas loin de la Portada et moment de se relançar pour les Niçois. Alors, c'est vrai que leur place au classement, ce n'est pas très flatteur. Le discours de Viera après le match d'hier est particulier. Particulier. On sent bien que c'est le début de la fin. Quelque chose s'est cassé. Qui plus est, il avait des rapports assez compliqués avec Riviera, qui est le président qui a permis à Nice de redevenir presque une place forte du foot français, mais en tout cas, une équipe plus que solide de la première partie de tableau. Ça sent peut-être effectivement la fin de l'histoire d'amour. Je pense que les brouzoufs, les dollars, mis sous le nez de Patrick, je lui rappelle qu'il avait réussi sa carrière d'entraîneur au départ dans la pépinière américaine de Manchester City. Donc peut-être qu'il va partir à l'Inter de Beckham, à Miami, ça serait rigolo. Ou peut-être Arsenal. Oui, on parle de lieu, c'est Arsenal. Moi, je reste convaincu que c'est un bon entraîneur. Par contre, on sait que c'est un entraîneur qui prône beaucoup l'autogestion. Et il a eu des cas d'anti-autogestion durant tout le temps où il était là. Il s'est coltiné, balotté sa maxima. En termes d'autogestion, je crois que c'est arrivé. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas mal. Donc voilà. Je vais quand même lui donner une petite chance. Attention, Metz ne perd plus. Ils arrivent à faire des matchs nuls. Donc, Abim Diallo, le spécialiste de la tête, le meilleur buteur de la tête du championnat de France, attention, c'est pour lui quand même, peut mettre un but. Mais j'espère que Nice, malgré l'absence de dente, va remonter un peu au classement et ne pas rester 15e. Voilà. Metz ne perd plus, mais ils ont quand même perdu hier. Oui, enfin, Metz perd moins qu'en début de saison. Ils ont chômés. En l'occurrence, ils ont perdu hier et je ne les vois pas gagner à Nice. Je pense qu'effectivement, Nice, qui pour le coup, s'est fait étrier à Saint-Etienne, je pense qu'il y aura un sursaut d'orgueil parce qu'il y a quand même des beaux joueurs et que Vieira a quand même son amour propre et mettra tout en œuvre pour que la victoire leur revienne. Oui, moi, je crois aussi que c'est un match qui est capital pour Vieira. S'il ne sait pas motiver son vestiaire pour remporter cette victoire-là qui plus est devant Metz qui est très très mal classée, je crois que ça serait très mal accepté. Tu peux perdre contre PSG, tu peux perdre contre Lyon quand tu tapais le Nice, dans ce contexte particulier et tu l'as bien dit, Ronil, son body language et les mots employés lors de la confe de Pressia peuvent être... Il y a plusieurs lectures. Une lecture vis-à-vis de ses dirigeants en disant on fait quoi et lui en disant j'abandonne le navire et c'est bientôt la fin. Donc on verra. Mais s'il veut montrer en tout cas partir ou rester sur une bonne note, c'est ce match-là qu'il faut prendre. Donc je dirais une victoire d'Eniçois. En plus, Metz est vraiment faible malgré ton ami Diallo. Merci messieurs. On va quitter la douceur niçoise pour une partie un peu plus fraîche et même un peu plus froide de la France. Nous allons à Strasbourg. Strasbourg qui accueille Toulouse. C'est un peu un duel de saucisses ça. La Strasbourgeoise contre la Toulousaine. Je crois que les Strasbourgeois aujourd'hui doivent très clairement une réaction d'orgueil à leurs supporters. Il n'y a pas à dire. Oui, c'est clair. Surtout à la Ménard. Il faut absolument prendre des points pour se sortir parce que Strasbourg ils ne sont que 15e. Donc ils ne sont pas si loin de leur opposant du jour. Et on pense que Toulouse c'est vraiment très très mal barré. C'est mal barré mais en même temps ils n'ont pas été ridicules face à Ménard. Oui, moi je trouve. Ce n'est pas passé loin. Comme tu disais il y a une histoire aussi de comment ça se goupille. Est-ce que les matchs tu les perds à la dernière minute ? C'est vrai que Toulouse n'a pas beaucoup de on ne va pas dire de chance mais les choses ne vont pas toujours dans le bon sens. Et ça aussi comme tu as la chance du champion tu as aussi la guigne du celui qui descend et même Comboiré je pensais qu'il allait insuffler plus de caractère à cette équipe. Enfin en tout cas sur ce match-là je pense que Strasbourg à la Ménard comme tu as dit devant un public malgré qu'il se déplace par contre même quand il fait froid donc en plus il y a le marché en ce moment de Strasbourg il y a du monde dans les Russes c'est une belle ville à visiter donc je dirais allez les Bleus. Il nous a fait un cours de géographie également notre ami Bruno. Christophe tu ne les vois pas prendre le point à Strasbourg les Toulousains ? Non, Toulouse c'est la Louse en ce moment. C'est la Louse. Voilà. Et après cet exotisme Strasbourg-vois je vois Strasbourg C'est bien à Strasbourg le marché de Strasbourg. Oui, sans doute c'est trop honneur pour moi mais il est trop à l'aise mais bon non je ne vois pas Strasbourg perdre chez lui ni faire match pour une victoire. Eh bien moi je vais défendre Toulouse que Toulouse n'est pas encore mort ils ont 12 points ils sont au même niveau que Nîmes ils sont au même niveau que Metz donc finalement les trois derniers les trois relégables actuels ne sont pas si morts que ça parce que quand tu sais que le 15ème a 18 points c'est pas si loin je suis d'accord avec Ronny je partage la vie de Ronny moi j'avais vu le match en entier dans le début de saison contre le PSG je ne les trouve pas ridicules je trouve qu'ils ont quelques joueurs intéressants la seule chose qui m'inquiète un petit peu comme tu disais c'est le côté Grinta de Cambouaret qui finalement a fait exploser le nombre de cartons et a rendu cette équipe très nerveuse c'est vraiment la chose que je reprocherai à Cambouaret c'est vraiment ça patte alors c'est bien de mettre des tampons ok le championnat de France c'est un championnat très physique par exemple Villas-Boas c'est pas l'océder on parle tout le temps ils disent on a rarement vu un championnat on met autant de taquets et il y a même des aberrations comme cette histoire des cartons jaunes dans le championnat de France ils disent tous les championnats 5 cartons jaunes égale 2 matchs de suspension en France 3 cartons jaunes c'est 2 matchs alors que c'est le championnat le plus physique que beaucoup de coachs ont connu je vais essayer de donner une petite chance à Strasbourg avec un match nul à la Meno mais forcément pour Toulouse oui pour Toulouse pardon mais aussi logiquement la victoire de Strasbourg les amis le match suivant je vous propose d'aller rendre visite à l'équipe la plus faible d'Europe Aves le Deportivo Aves qui reçoit le Sporting à Braga a priori tous les signeux sont au vert pour Braga une victoire depuis le début du championnat en Liga Noce et le reste que des défaites donc ils n'ont que 3 points au compteur c'est la cuillère de bois on a eu Benevento en Italie il y a quelques années qui m'a marqué vraiment par cet écart on a eu des clubs anglais aussi dans ce cas là cette année c'est un club portugais c'est Aves Braga ne fait pas une très grande saison moins bien que les autres années mais largement au-dessus d'Aves donc je les vois gagner à Aves fort logiquement moi je mets quand même une petite pièce sur Aves comme je l'avais fait la dernière fois pour sa suolo une grosse crotte juste de Turin et ça avait marché je ne dis rien je crois que ça avait marché vous en êtes fiers de ça écoutez je vous l'avais dit vous l'avez dit oui la juve ne fait ça que lorsqu'elle a 15 points d'avance sauf que là qui est premier du championnat d'Italie Milan d'accord je vous remercie vous l'avez bien senti Christophe bon Aves Aves avec Christophe alors Aves pas grand chose à dire voilà je crois qu'ils sont morts dans l'oeuf puisqu'Aves c'est oeuf pas de chance pour eux Bruno moi aussi pareil mais grosse côte quand même il y a un quoi jouer je mets un petit 1 je mets un petit 1 on ne sait jamais le match suivant match numéro 6 nous partons en Italie les amis rejoins la Lazio de Rome qui va accueillir le deuxième du championnat à savoir la Juventus et oui ça peut choquer certains c'est bien la Juventus qui est deuxième les Bianconeri sont deuxième derrière les interistes les Lerazzori qui ne l'eût cru que la Juve était si dépendante non pas de Ronaldo mais de Chiellini parce que depuis Chiellini n'est plus là et ben voilà les résultats c'est fini les enchaînements de victoire ce lettre vous manque et tout est dépeu voilà c'est donc un joueur très important je vois malgré la Lazio a toujours du mal contre la Juve donc je vois une victoire de la Juve malgré l'assaut de Douglas Costa et le Chiellini notamment mais le match nul est possible parce que cette Lazio avec Super Immobilier est une équipe qui est constante qui sous l'air sous les ordres de Simone Inzaghi fait de bonnes choses donc le match nul ou la victoire de la Juve et si j'avais eu le choix encore plus j'avais pu remettre un double de plus j'aurais mis la Juve et la Lazio aussi ça aurait été ça oui mais moi je suis resté quand même sur une victoire de la Juve qui a fait ce match nul déjà donc averti et je vois pas la Juve faire deux matchs en demi-teinte de suite donc c'est pour ça qu'à mon avis ils vont avoir envie de manger la Lazio dans ce stade olympico alors je dirais la Juve victoire de la Juve oui mais la Lazio est quand même troisième elle joue à domicile il y a quand même à domicile c'est un match à moins c'est pas des manchots en face non plus voilà c'est ça moi je suis aussi du même avis général c'est à dire que la Juve sur sa force collective peut l'emporter mais en face on n'a pas des manchots oui et bien moi là je me fais la couverture totale je mets pas de risque voilà ok très bien on peut entendre ça aussi direction l'Espagne maintenant les amis pour le match suivant c'est déjà le match numéro 7 entre le FC Barcelone et le Real Mallorca ouais Messi qui va fêter Messi en M majuscule c'est Snorri c'est ça qui va pouvoir fêter son ballon d'or durement gagné il y a un labeur impressionnant alors bon un Barça amputé quand même de deux joueurs importants à savoir Piqué et Alba on peut ajouter à ça les pseudo-remplaçants Semedo et Dembélé Dembélé qui a refait une chute de forme et qui est parti en larmes de son dernier match quand il a compris qu'au bout de 20 minutes ça n'irait pas est-ce qu'avec une équipe si affaiblie le Barça peut perdre contre Maillor ? non je ne pense pas je pense que le Barça va l'emporter à domicile et va essayer de faire de rôder encore mieux et de faire huiler encore mieux leur fameuse triplette de devant Griezmann Soares Messi non match sûr pour moi il y a Maillor 17ème il n'y a personne c'est un match c'est un cadeau de la française des jeux merci beaucoup donc le Barça pareil pas mieux non Maillor qu'est-ce que tu veux dire honnêtement ? tu as le ballon d'or avec toi 6 fois ballon d'or tu perds à Maillor c'est juste pas possible en plus Maillor leur goal titulaire Ruben Martinez il n'est pas là et Ron Saglia qui est un joueur important n'est pas non plus c'est un déplacement difficile pour les Maillorquins Maillor ne l'emportera pas au Camp Nou c'est clair le match suivant c'est le match numéro 8 il va opposer au Sassouna au FC Séville et là moi je me dis Séville mais pourquoi pas un match nul également de Pamplum face à cette équipe de Séville je veux être Gustavo mon très cher mon cher Rony t'as pas de grand-mère qui joue là-bas non c'est bon ah Séville tu sais c'est une ville merveilleuse et quand tu connaîtras qui nous a visto Séville qui nous a visto la maravilla tu vois qui n'a pas vu Séville n'a pas vu la merveille tu vois donc Séville en plus 3ème du championnat actuellement bon c'est une équipe intraitable donc au Sassouna ils s'en sortent pas mal ils sont 8ème ça joue pas mal mais moi aussi je mets un billet sur Séville moi aussi Séville pour gagner du temps je trouve Lopé Tegui tellement excité à l'idée de pouvoir damer le pion au Real de Madrid car un point du Real qui semble super excité sur son banc pour continuer la bonne marche en avant de cette équipe j'ai découvert qu'à au Sassouna il y a un absent de marque qui s'appelle Agbe Nienou qui est en fait de la famille de Clarisse Agbe Nienou la fameuse qui est chumeuse c'est pas elle je crois elle a retrouvé du travail elle a retrouvé du travail la chumeuse elle va faire les JO l'année prochaine non non mais je crois qu'on parle la même vous parlez vous de la même personne mais je crois pas que ce soit Clarisse Agbe Nienou mais une judoka qui a indiqué qu'elle était au chômage et le jour même elle a retrouvé du travail parce que quand elle a annoncé elle a reçu un appel c'est génial c'est beau ça non mais bon moi je parlais du lien familial c'est une patronyme donc qu'à part il pouvait donner un peu de... à sa cousine non la victoire de Séville du Séville de Lopetegui on est d'accord on est d'accord victoire donc du Séville de Lopetegui match numéro 9 on va rester à Séville mais en fait Séville qui va recevoir c'est le Bétis Séville qui va recevoir maintenant Bilbao 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 en basque on est d'accord alors oui pardon excuse moi donc effectivement Bétis reçoit Bilbao moi je donne une victoire à Bétis parce que vous savez il y a un petit meneur de jeu il est pas mal du tout il s'appelle Nabil il est pas mal du tout il est pas très fake trop en constant non non je vois la victoire de Bétis moi je vois la victoire de Bétis aussi mais ce sera une couverture partielle comme dirait un certain Nathan Luce comme on salue d'ailleurs ou une dizaine ou une dizaine mais là je crois que j'ai adopté sa couverture partielle donc pour moi ce sera le match nul ou la victoire de Séville moi je l'émisse complète la couverture puisque je me dis que bon sur un match de foot tout est possible en Espagne il n'y a pas de petit match et bien moi je vais paraffer Cédric C qui dit que Bilbao est toujours dangereux même à l'extérieur il faut pas les sous-estimer le Bétis peut l'emporter mais un match nul est possible et le Bétis qui a la particularité de jouer avec deux numéros 10 donc avec Fekir et Roakin 38 ans qui a de très bonnes statistiques aussi et qui a adoubé qui est adoubé par son futur successeur normalement qui est Nabil Fekir donc la victoire du Bétis ou le match nul parce que Bilbao reste une équipe difficile à manœuvrer le renard va-t-il bouffer la belette messieurs match numéro 10 bah oui Snowy tu rigoles c'est vrai match numéro 10 entre Aston Villa entre Aston Villa et Leicester ah bah quand j'ai cru que c'était le synthé j'ai eu peur pourquoi ? bah oui c'est le renard et la belette c'est connu ça donc Leicester pour moi va dompter les villains à domicile Snowy oui d'autant plus que infirmerie personne équipe à fond Brendan Rodgers qui renait de ses sangs lui qui avait été jeté mal proprement de Liverpool après avoir raté le titre à pas grand chose à l'époque de Soares la dernière année de Steven Girard donc belle revanche pour lui une équipe revancharde avec des cadres compris de la bouteille Kasper Schmeichel dans les buts qui est un des meilleurs goals de la première ligue encore plus cette année donc même si Villa est intéressant Leicester est beaucoup plus excitant voilà j'étais pris entre deux visions je voyais ce que tu dis mais je dis que il faut aussi tenter des matchs nuls et je vois bien quand même Villa bien se battre et proposer un match c'est ce qu'ils ont fait contre Manchester United ils se sont bien bagarrés pour se bagarrer ils se bagarrent donc je vois plutôt un match nul sur ce match comme le dit Woody Z pardon s'ils veulent se bagarrer il fait ma boxe on salue notre ami Woody alors moi pour les mêmes raisons je mets une victoire d'Aston Villa parce qu'effectivement sur le match contre Manchester United ils ont démontré leur capacité à aller de l'avant ils ont marqué deux buts alors certes ils se sont fait rattraper en fin de match mais je leur souhaite en face on n'a pas la même équipe et donc je leur souhaite effectivement d'arriver à cette fin qui est parce que Leicester ils ont quand même perdu malgré leur dernier match qui est une victoire celui d'avant était une défaite il n'y avait pas des si bonnes stats sur les derniers matchs voilà Bolognaise si je vous dis Bolognaise messieurs Spaghetti on part en Italie Bologne qui reçoit le Milan en Italie on dit Spaghetti al ragu si vous dites que vous voulez Spaghetti Bolognaise ils ne connaissent pas c'est une invention française de Panzani ou Lustucru pour faire gagner mais ça n'existe pas vous citez toutes les marques c'est bon je pense que M. Moradel va être content vous lui faites la plus bas à des entreprises gratuites M. Michovigne en tout cas il faudrait sortir les cartons vous l'aimez comment ? on choisit quoi ? l'escalope milanaise ou la Bolognaise finalement même si ça ne se dit pas en Italie moi je choisis de rester au beau milieu je vois bien un match nul entre ces deux équipes oui moi aussi le ventreau mou italien composé d'un petit verre de Bologne de rhum pardon hop et là une escalope milanaise une escalope milanaise et peut-être des spaghettis à côté à la ragu à la ragu à la ragu au genie non parce que qu'on soit honnête milan malgré le but de Théo Hernandez qui fait mine de rien est le défenseur qui paye le plus comptablement dans le championnat italien parce qu'il est à l'origine de 9 points pour le milan AC parce qu'à chaque fois c'est lui qui marque dans le dernier moment et qui met les buts salvateur il ne va pas le faire à chaque fois avec des débordés incroyables il se place bien pour prendre des buts c'est le frère du champion du monde félicitations à lui mais je le trouve bien seul en termes de Grinta puis de l'autre côté Bologne a une équipe plutôt intéressante à voir jouer donc un match nul me paraît bien équilibré alors je rappelle quand même que Bologne est allé gagner à Naples lors du dernier match c'est le bordel c'est le bordel ça veut dire en italien je crois que c'est il casino mais oui je vois moi une victoire je vois une victoire bravo monsieur quand vous allez au bordel au gosier non pas ce bordel là on a compris excusez moi Bruno j'ai un peu de lumière là aussi vous voulez bon accessoirement moi je vois une victoire de Bologne et ou une victoire de Milan pas et mais ou un grand écart un grand écart on salue la Philippine oui un très bon jeu de cartes non moi je vois tiens pourquoi pas une victoire de Bologne parce que ce Milan AC à chaque fois que j'ai pronostiqué c'est temps-ci et je savais le contraire Alexandre nous a vanté avec Sanjay nous a vanté comment il s'appelle son piatek et compagnie et finalement ça décolle pas donc je vois bien pourquoi pas pour créer la sensation de victoire de Bologne ACAZE victoire de Bologne ACAZE messieurs nous allons revenir en France pour les trois dernières rencontres de cette grille la numéro 11 le match numéro 12 13 et 14 donc on va revenir en France on va commencer avec ce Reims-Saint-Etienne déré-moi déré-moi solide mais des verts très 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 qui sont arrivés à maturité alors moi je vois bien quand même Reims l'emporter Saint-Etienne a du mal on les bouscule mais ils peuvent prendre le point du match nul selon moi alors moi je me suis un peu concentré sur parce qu'il est très dur à pronostiquer ce match à vrai dire je vais être honnête j'ai mis ma couverture totale elle va être sur ce match là parce que Saint-Etienne revit reverdi depuis l'arrivée de Claude Puel avec justement des valeurs baston sans prendre de carton j'y croyais pas mais force est de constater qu'il fait du bon boulot à Reims en temps normal c'est très très difficile de gagner à Reims en Champagne mais là il va manquer Alexis Romao qui est quand même le taulier du milieu de terrain qui est un joueur important Zennely n'est pas là non plus ça fait beaucoup et côté Saint-Etienne il va manquer quand même Kazri Saliba très important j'ai vu aussi qu'il va aussi ces deux là moi ça m'a choqué c'est que c'est deux joueurs qui pèsent dans les résultats donc j'ai mis ma couverture totale parce que ça reste malgré les absences malgré le contexte très difficile à pronostiquer je suis bien content qu'il me reste un trip pour le mettre ici alors moi j'ai mis un match nul voire une victoire j'ai effectivement vu le match de Reims à domicile contre les Girondins et donc vous avez vu qu'ils ont joué sur la deuxième partie sans Romao puisqu'il avait été expulsé et effectivement j'ai vu un fighting spirit j'ai vu une équipe remonter et j'ai vu une belle équipe motivée puisque d'ailleurs ils sont revenus au score et je crois qu'effectivement devant Saint-Etienne c'est pas gagné pour Saint-Etienne donc un match nul à minima voire une victoire de Reims moi ce soir une victoire des Verts je les ai vus dans leur dernier match ils étaient beaux ils étaient Verts ? ouais rebondissants et je pense que Puel c'est pas ma tasse de thé mais en fait il fait du bon travail je crois qu'il a redonné à chacun une belle confiance en eux et j'ai vu à Mouma j'ai vu des joueurs jouer ensemble et c'était pas mal alors c'est vrai que c'était à Geoffroy Guichard mais bon j'ai une stade pour toi Bruno j'ai l'impression qu'en fait t'aimes pas les coachs qui coachent en 4-2-3 je crois qu'en fait j'ai fait mon calcul t'es pas fan de Mourinho t'es pas fan de Deschamps t'es pas fan de Puel t'es pas fan des mecs qui jouent avec double pivot et t'as descendu Emery quand il voulait installer son fameux 4-2-3 donc j'ai vu ça à moi je dis mais en fait Bruno dès qu'il y a 4-2-3 ça le débecte exactement tel le 4-3-3 ou quand ça se projette oui j'aime quand les éliers montent et que ça centre bon vieux 4-4-2 exactement bon vieux 4-4-2 tu sais mon joueur préféré de l'époque quand j'étais jeune que je jouais à la resta non non les Arrasos non non je suis plus vieux que ça Bruno Conti l'élier droit de la Rome ça c'était oui je connais mais j'ai jamais vu jouer je trouve monsieur Mathieu numéro 13 Nantes dernier adversaire du Paris Saint-Germain qui accueille Dijon Dijon et Nantes qui vont se tirer la bourre à la bourgeois et moi j'ai envie de donner quand même la faveur de mon pronostic à Nantes alors c'est sûr ce que j'ai vu hier quand même j'ai trouvé quand même pas mal les Nantes il y a une idée de jeu il y a un projet de jeu avec Gourcuff il y a quand même de l'idée de la suite dans les idées c'est pas une équipe qui balance et on a presque retrouvé le jeu à la Nantes toute proportion gardée monsieur Ciodo pardonnez-moi mais presque retrouvé ce fameux jeu à la Nantes par moment donc je leur accorde la faveur de mon pronostic pour moi victoire de Nantes je suis ton pronostic parce qu'effectivement Nantes m'a plutôt plu contre le PSG Moutou Samy tu me l'as pris dans la bouche elle est super et je l'ai mis dans mon petit gazon il me fait des scores mon gars je fais des scores avec MPG super très très belle rentrée de Moutou Samy c'est magnifique c'est un bon joueur et comme dit Ronnie malgré l'absence de Fabio qui pour moi les a fait plonger pendant les deux semaines les deux trois matchs où il a été absent il sera malheureusement absent jusqu'à la fin de la saison mais Gourkuf avait toujours cette idée de dire s'il y a de la manière à la fin on gagnera il a raison de penser comme ça parce que quel que soit le niveau de son équipe qui est plutôt faible on va dire le niveau de la qualité intrinsèque du groupe c'est pas extraordinaire il arrive toujours à tirer la quintessence de ses groupes à partir du moment où on adhère à son plan de jeu donc la victoire de Nantes à domicile il n'est pas passé loin du coup du coup mon cher Bruno du hold-up parfait notre ami Gourkuf parce que je crois que la stade dit que sur 8 déplacements au Parc des Princes il a quand même il nous a fait l'amour avec Lorient il nous a fait l'amour surtout en début de saison en début de saison je m'en souviens un ou enfin bon je veux quand même donner mon pronostic mais vous n'avez pas parlé du but de Mbappé de cette magère magnifique non mais c'est toi hier enfin j'allais en parler mais en début tu as parlé de sommage tu n'étais pas content des attitudes évidemment on n'a pas parlé de ce but extraordinaire tu as parlé de son attitude contre les sorties mais justement tu mets un but comme ça tu devrais applaudir tu as vu comment il fait il le célèbre en se mettant sur un sofa c'est marrant et tu sortes à 20 ans t'es minot et tu tires la tête non alors pour revenir au match c'est ma couverture les amis ah non non excuse moi c'est pour le prochain match on était toujours sur Nantes alors victoire de Nantes pour moi parce que je les ai vus bons je les ai vus solidaires j'ai vu que ça a cavalé comme tu dis on pourrait comme ça si on était endormi pendant 15 ans revoir quelques bribes de séquences tactiques de suédo donc ouais ce Nantes là me plaît et c'est pour ça qu'ils auront la faveur dans mon pronostic pareil je vois Nantes gagner je me réserve pour la suite pour la suite quelle suite les amis c'est le dernier match de cette grille entre Marseille et Bordeaux c'est le choc de cette journée de Ligue 1 Marseille 2ème derrière le Paris Saint-Germain qui affronte son dauphin puisque Marseille est 1er de l'autre championnat on l'a dit donc Marseille qui va affronter son dauphin à domicile et ça va pas être facile pour les Bordelais les Bordelais mais en même temps en même temps ça sera pas facile non plus pour les Marseillais moi je sais pas je vois en tout cas Bordeaux je vois pas Bordeaux ils jubilent parce qu'ils s'en fout les marchements de vente c'est non pas du tout je suis pas de ce genre là je vois bien Bordeaux en tout cas je ne vois pas Bordeaux l'emporter à Marseille mais je les vois au moins prendre le point du match nul pour le reste bon j'accorderai bien évidemment la faveur de mon pronostic à Marseille je me tourne vers Christophe ton pronostic alors là c'est le coeur qui a parlé effectivement j'aurai davantage de chance si Bordeaux gagne de gagner davantage que si je mets une victoire de Marseille donc je joue et au niveau du pronostic pour gagner davantage et au niveau du coeur puisque je pense que Bordeaux même si dans l'absolu effectivement on arrive aujourd'hui à Marseille au Vélodrome avec une équipe de Marseille extrêmement remontée et qui est dans une dynamique extraordinaire c'est un match sans défaite nous c'est trois matchs gagnés deux matchs nuls dont un qui est perdu à la dernière minute le nul contre Rhin c'est pareil vous menez vous faites revenir par des gommets dans la fin voilà oui non mais à Marseille il y a des chances pour qu'effectivement nous ne gagnions pas mais j'espère que cette équipe parce qu'en défense avec Kossianni quand même ça tient la route désormais Bordeaux surtout avec trois défenseurs centraux que ce soit Kossianni Pablo ou Jovanovic voire Mexer il y a quand même Jussolide Sabali est revenu il y a quand même c'est lui dont on parait qui était sur la piste des mecs à vendre dès cet hiver voilà oui Sabali mais il était blessé il n'a pas été vendu et là il est revenu il revient bien il a eu une excellente note sur le dernier match sur le match et donc en l'occurrence une bonne défense et pourquoi pas un centre bien mené pas un centre un contre bien mené par qui et un but de Madja par exemple parce que tu as vu que Madja il a mis aussi une Maggière tu as parlé de Mbappé mais Madja il a mis la même il a mis la même il a mis la même si c'est la même l'action n'est pas construite pareil tu verras il y a une classe d'écart et puis la passe d'Ibarria on parle de Marseille-Bordeaux on parle de Marseille-Bordeaux on parle de Marseille-Bordeaux non moi j'ai dit couverture c'est un but d'un mec qui gagne un million par mois voilà c'est ce qu'on a attendu c'est pas moi je trouve ça nul c'est ça c'est pas les millions qui marquent des bus qui c'est qui parlait de millions tout à l'heure ce sont les millions qui sortent ce sont les millions qui sortent comment ça c'est c'est pas les millions qui font pour tout ce qui gagne comme pognon ils n'ont pas à faire ça non je parle de l'éthique quelle éthique l'éthique quand tu as ce rôle là tu dois donner l'exemple devant des enfants qui regardent c'est qu'un crime d'éthique pour les footballeurs du PSG c'est d'aller saluer le public à la fin mais ça devrait aussi ne pas faire la gueule quand ils sortent et quel est le pronostic de M. Le Paris j'ai déjà dit couverture totale sur ce match là et avec attention Marseille qui peut aussi soit s'enflammer parce que ça commence là je reçois des textos de partout les amis Marseille ils étaient à deux points du PSG c'était l'enflammade on avait reçu notre ami Pat la semaine dernière que je salue parce que c'est un grand monsieur un mec sympa et malgré notre antagonisme footballistique on s'adore mais honnêtement c'est Marseille ça peut les booster parce qu'un vélodrome qui s'enflamme comme ça quand tu as des jeunes joueurs ça peut inhiber alors pour cette raison là et ton Bordeaux est pas mal en ce moment couverture totale de Marseille ça va être un match de bâtisseurs et à mon avis ça va être une grosse partie tactique parce qu'on a affaire quand même à deux spécialistes de la tactique il va falloir en profiter deux portugais c'est la grande école qui a été comment dire qui a été initiée sous cette génération de coach portugais ils viennent à peu près tous de la même université on s'y vit à peu près le même sérail après Arthur Georges même enfin après Arthur Georges en fait tout ça ça a commencé avec avec celui qui veut Manchester United non même pas même pas non Kéros Carlos Kéros c'est Kéros le père fondateur de tous les grands coachs portugais qu'on a tu peux prendre Velas Boas je pense que Souza en fait partie un peu athélo oui un peu athélo qui effectivement mettent beaucoup tacticiens et qui mettent beaucoup de mots sur le terrain je pense qu'on va se régaler au niveau tactique il y aura des changements ça va être très intéressant à regarder il y aura du spectacle parce qu'en général OM Bordeaux ça envoie du bois c'est un vieux derby des années 80 mais qui est toujours excitant à regarder j'ai vu la victoire de l'OM et le match nul c'est le coeur qui parle et un petit peu la raison on est pareil donc victoire de l'OM ou encore match nul Bruno qui propose la couverture complète et Christophe qui propose la victoire de Bordeaux et le match nul non ça il le boit cul sec comme a dit Rudy Z son ami Marius T ne prononjait que la victoire de Bordeaux c'est vrai donc je me mets dans les pas de Marius T on va faire comme Marius T on salue Marius T d'ailleurs que j'ai eu au téléphone la semaine dernière qui se remet bien de son opération du genou les amis le dernier à parler c'était Snorri Sénécal il va garder le micro puisque c'est lui qui va nous dire le coup sûr de cette grille Snorri le coup sûr de Snorri toute la Guadeloupe la Guadeloupe entière est suspendue aux lèvres de Snorri Sénécal allez ne t'en déplaise pour moi c'est Braga c'est à dire que on pourrait penser qu'Aves pourrait glaner plus de points mais je les vois plus glaner des points contre des équipes plus proches de la seconde partie de tableau donc plus proches de leur classement initial qui est dernier lanterne rouge du championnat portugais mais Braga ne peut pas rater le coche s'ils veulent rattraper le fameux le quatuor qui est devant côté portugais ils ont 3 points oui je sais non mais Braga de son côté c'est le bon moment t'as la bonne victime t'as la bonne victime 14h55 ici en heure locale je rappelle qu'il y a quand même un million à gagner elle va s'afficher dans quelques instants sur votre écran là voici la grille numéro 150 Monaco Amiens le 1 Rennes Angers le 1 et le N Nismes le 1 Strasbourg Toulouse le 1 et le N Deportivo Aves Sporting Braga ah ben l'ordinateur m'a écouté le 1 et le 2 La Dieu de Rome Juventus le 2 Barcelone Mallorque le 1 Osasula FC Séville le 2 Betis Séville Bilbao le 1 et le N Aston Villa Leicester le 1 le 2 pardon Bologne Milan AC le N Rennes Saint-Etienne le 1 le N et le 2 Nantes Dijon le 1 et enfin Marseille Bordeaux dans les places à notre ami Christophe et bien l'ordinateur est resté sur le 1 et le N donc une grille qui vaut 96 euros et 96 euros qui peuvent se municipler par beaucoup pour vous permettre de gagner le million qui est à la solde de cette grille numéro 150 les amis merci merci à dimanche à dimanche on se retrouve autour de vert oui pour fêter notre million le million le million le million Bruno Michel mais je vous conseille quand même de mettre Bordeaux pour gagner le million parce que sinon je vais être un peu tout seul à gagner mon million on va y réfléchir on a le week-end pour ça en tout cas on a quelques jours encore pour ça Bruno non mais ravi toujours on passe toujours un bon moment malgré vous vous êtes très gentleman vous voyez il ne râle pas au moment de sortir de l'émission c'est bien parfait mais voilà je sors avec le sourire toujours il est allé jusqu'au bout de l'émission il est allé jusqu'au bout de l'émission il n'est pas sorti on ne t'a pas cartonné on ne t'a pas viré les amis merci on se retrouve jeudi prochain même heure même antenne excellente soirée bien sûr sur les programmes de ETV votre chaîne bonne soirée on ne t'a pas